Il monte, il monte, le mercure 21 départements en alerte orange canicule ce lundi Sud-Ouest et Auvergne-Rhône-Alpes pour l'instant concernés. Une vague de chaleur qui va très vite s'étendre au nord du pays jusqu'à 40 degrés évoqués pour Paris. Avec de telles températures en perspective, le syndicat des cardiologues appelle à ménager son cœur même quand on est en bonne santé. Pour Europe, Mélanie Gomez. Premier conseil de ces médecins pour protéger son cœur, s'il fait plus de 30 degrés dehors, surtout pas de sport ni d'activité physique en extérieur. Et ça, c'est valable évidemment pour les personnes qui ont déjà des problèmes cardiaques, mais aussi pour les autres. Forte chaleur plus sport peuvent avoir un effet toxique direct sur le cœur, même pour un jeune sportif en bonne santé, précise le docteur Jean-Pierre Binon, président du syndicat des cardiologues. Ça met le corps en hyperthermie, qui n'est plus capable de réguler, de maintenir les fameux 37 degrés. Et donc tous les organes sont en souffrance. Et le cœur lâche. On soumis son cœur à un stress très important. Et donc on va entraîner dans un état d'acidose. C'est l'accumulation de produits toxiques dans le sang qui vont acidifier le sang. Ça peut entraîner des troubles du rythme cardiaque. Et ça peut entraîner aussi des problèmes coronariens, des problèmes d'infarctus du myocarde. Enfin, pour ceux qui ont déjà des problèmes cardiaques, même sans effort particulier, il faut être vigilant. La chaleur fatigue plus le cœur, donc reposez-vous et restez au frais le plus possible. Et pour ceux qui prennent des médicaments, par exemple des diurétiques contre l'hypertension, attention, car ils peuvent entraîner une déshydratation. Au moindre signe anormal, surtout n'hésitez pas à appeler votre médecin, qui pourra adapter votre traitement ou même l'arrêter pour quelques jours. Les précisions de la spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gommet. Sous-titrage Société Radio-Canada